Je voudrais avant toute chose remercier les populations de Dakar que j'ai pu voir tout au long du trajet qui m'a amené de Gadaï à la place de la Nation. J'ai pu lire le bonheur sur les visages, la fierté des populations, qu'elles soient ménagères, ouvrières, jeunes, enfants, religieux. Ce BRT, sous nos BRT, c'est pour vous. Je salue le président de Dakar Mobilité, je salue le directeur général du CETUD, le directeur général de l'Ageroute, les représentants de la société Meridiam et de toutes les entreprises partenaires qui ont œuvré inlassablement pour la réussite de ce projet. Le 19 octobre 2019, j'ai procédé à Gadaï au lancement des travaux du projet Bus Rapide Transit. Je suis d'accord avec Stéphane Volant qu'on peut le débatiser Bus Rapide de la Teranga. Le premier du genre dans notre pays, mais également en Afrique, de l'Ouest. Et après l'inauguration du TER le 27 décembre 2021, nous faisons ce dimanche, 14 janvier 2024, un autre saut qualitatif vers le Sénégal moderne. Aliments du TER, le BRT, le BRT nous conforte dans la nouvelle ère de révolution des transports de masse qui règlent les difficultés d'aujourd'hui et anticipent sur les problèmes de demain. Car gouverner se prévoit. En effet, selon les dernières données démographiques, la région de Dakar compte près de 4 millions d'habitants, exactement 3 896 564, et devrait atteindre 7 millions à l'horizon 2040. Si la tendance actuelle se maintient, le nombre de déplacements quotidiens qui étaient de 7,2 millions en 2015 sera de 14,5 millions de déplacements, soit exactement le double en 20 ans. En outre, une étude réalisée en 1998 et actualisée en 2022 montre que nous perdons en moyenne 900 milliards de francs CFA par an à cause de la pollution automobile, de la congestion et de l'insécurité routière. Alors, plus nous attendons et plus nous perdons, et plus nous dépenserons dans des solutions encore plus compliquées et plus coûteuses. C'est pourquoi j'avais l'habitude de dire que l'inaction coûte plus cher que les projets que nous sommes en train de réaliser. Voilà pourquoi nous avons réalisé coup sur coup le TR et le BRT en cohérence avec le plan Sénégal émergent, notamment dans son axe premier consacré à la transformation structurelle. Le BRT s'inscrit dans une stratégie de prise en charge globale du transport à Dakar et sa banlieue par une mobilité organisée, régulière, sécurisée et confortable. Ainsi, sur un dîner de 18,3 km jalonné de ses 23 stations à travers 14 communes traversées, le BRT réduira considérablement la durée du voyage entre Guédiouaï et Dakar. Avec les embouteillages et autres désagréments, ce trajet peut durer plus d'une heure trente, voire deux heures. Eh bien, avec le BRT, il sera désormais exactement de 45 minutes. Et le BRT pourra transporter, on le sait, 300 000 passagers par jour. Alors, si vous y rajoutez le TR, avec ses 115 000, c'est presque un demi-million de personnes qui sont transportées par jour dans des conditions de confort et de sécurité. Et nous allons donc voir une organisation nouvelle du transport dans des conditions de régularité, de sécurité, de confort, avec, naturellement, la climatisation et tous les outils modernes tels que le Wi-Fi à bord. Je rappelle qu'une compagnie spéciale de la police nationale a été déployée en permanence pour assurer la sécurité des bus, mais également des infrastructures et des équipements, ainsi que la fluidité du transport. Mais je voudrais confier la sécurité du BRT aux populations de Dakar. Elles seront les meilleures gardiennes puisque ce BRT et le vôtre n'acceptent pas qu'ils soient détruits. Ainsi, de 121 bus, nous allons vers une acquisition de nouveaux bus à hauteur de 158. à terme et une plateforme dotée de technologies de dernière génération assurera la gestion et le monitoring de l'ensemble du système. J'ai pu le visiter cet après-midi. le BRT avec zéro pollution évitera l'émission de CO2, l'émission exactement de 59 000 tonnes de CO2 par an. Donc, c'est un projet vert très important. et je voudrais rassurer Dakar Mobility, Meridiam, Senelec et le Fonds 6 que les dispositions seront prises pour vous permettre d'opérer comme fournisseurs d'électricité à partir du solaire pour assurer l'alimentation du BRT et être partenaire de Senelec puisque c'est un projet d'utilité publique que nous devons soutenir. le BRT emploie 1000 jeunes emplois directs dont 35 réservés aux femmes. Dans un premier temps, il faudra monter pour arriver à la parité. J'ai également le plaisir de constater que le Fonds de financement de la formation professionnelle, le 3FPT, travaille étroitement avec Dakar Mobility pour la formation de 50 conductrices en collaboration avec le centre de formation des métiers portuaires et de la logistique. 25 conductrices sont actuellement en cours de formation. en outre, avec le soutien de la Banque mondiale, nous avons créé un master interuniversitaire, je vous félicite pour cela, en transport et mobilité, mobilité numérique à travers le partenariat avec les CETUD, l'école supérieure multinationale de Télécom, vous l'avez rappelé, et nos deux écoles polytechniques de Thiers et de Dakar. Alors, ce master qui fait partie intégrante du projet du BRT offre à nos jeunes de nouvelles opportunités de formation et d'emploi dans différents corps de métier du transport moderne. C'est aussi cela, l'inclusion sociale par des tarifs soutenables et la facilitation d'accès pour les personnes vivant avec un handicap. Je vous remercie pour la prise en charge de la moitié du tarif pour les personnes détentrices de la carte d'égalité des chances qui sont donc des personnes vivant avec un handicap. Je voudrais, Mesdames et Messieurs, annoncer ici qu'à la fin des essais en cours, la mise en service du BRT se fera progressivement, probablement après le mois de février. Plus qu'un système de transport, le BRT va contribuer à la modernisation et à l'embellissement des 14 communes traversées avec un réseau d'assainissement de 40 kilomètres, ces aménagements déjà visibles avec les pistes cyclables, mais également les voies piétonnes et plus de 1 600 lampadaires. À terme, il est prévu tout simplement une restructuration globale du réseau de transport en commun avec un nouveau programme prioritaire de 32 lignes et un parc de 1 000 bus dont le financement est déjà acquis. À ce niveau, je salue la Team Europe qui est notre partenaire dans ce programme et tous les autres partenaires qui nous accompagnent dans ces bus de rabattement. L'exécution de la première phase de ce programme, dont le financement, je l'ai rappelé, est déjà acquis, se fera sur la séquence 2023-2024-2026. mesdames et messieurs, ce projet majeur du PSE d'un coût global de 419 milliards de francs CFA a été financé par l'État grâce à des prêts concessionnels de la Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement et un apport du secteur privé. En réalité, nous avons ici un projet de partenariat public-privé. Et je réitère à nos partenaires de la Banque mondiale et de la BI tous nos remerciements pour cette confiance renouvelée en appui à nos efforts de développement. Je salue votre engagement par ailleurs pour le JetPi qui est le Just Energy for Transition Partnership qui nous permettra vraiment d'éviter d'emprunter les voies de la pollution et de projet de le Sénégal à 40% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 dans 6 ans. C'est un pari important mais c'est un pari que nous gagnerons avec nos partenaires du JetPi. Et je félicite par ailleurs le gouvernement, le Premier ministre, le ministre en charge des infrastructures, le ministre des Finances, celui de l'économie, également leurs collaborateurs ainsi que toutes les autorités administratives et je voudrais réserver une mention particulière pour le gouverneur de la région de Dakar et la Sainte-Salle ainsi que l'ensemble de ses préfets et sous-préfets qui nous ont beaucoup accompagnés sur la libération des emprises et de façon générale sur la gestion de ce projet complexe. Je ne saurais oublier les directeurs généraux du CETUD et de la GEROUD, M. Aou, M. Naou, sans oublier Ibrahim Ndiaye, bien sûr, qui a été là pendant le début du projet et qui l'a beaucoup accompagné. Je félicite l'ensemble des collaborateurs et toutes les équipes pour les efforts considérables qu'ils ont consacrés à ce projet. Félicitations également aux entreprises partenaires qui ont contribué à l'exécution des travaux, notamment CRBC de Chine, CIRA du Mali, Ingerop, AGTS, APAV, mais également Dakar Mobility, CISTRA et ICA qui tous ont joué leur partition pour la réussite de ce projet. Je remercie enfin tous les acteurs qui ont facilité l'acceptabilité sociale du projet, la libération apaisée des emprises, autorités administratives et territoriales, les maires, que ce soit des deux villes de Dakar et de Guéjoie, mais également les maires de différentes communes traversées, les riverains et de façon générale les populations qui sont aux premiers chefs impliquées dans la gestion de ce projet et surtout les comités d'initiative, les associations de transporteurs et les associations citoyennes. C'est un jour de grâce, un jour de remerciement. de la centrale et d'initiative et de l'initiative à la centrale